Générique Bonsoir, j'accueille ce soir sauveur Gandolf Fichette et candidat à la députation dans la première circonception de la Haute-Corse avec Jean-Pierre Lodovitch et sous l'étiquette Les Républicains. Vous êtes député maire de Bigouille à Bonazaire. Bonazaire. Alors pourquoi choisir de briguer un troisième mandat ? Il y a la loi sur le non-cumul. Vous seriez en cas d'élection contraint de quitter la mairie de Bigouille. Oui, malheureusement, je crois que je vais être obligé étant donné que vous remarquez qu'on attend quand même le 18 juin parce que le 18 juin, c'est quand même les sarkozistes qui peuvent reprendre le pouvoir. Et si c'est les sarkozistes, cette loi peut être reprise. On attend avec impatience le 18 juin, mais j'ai choisi pour ma commune. Je crois qu'il est préférable d'être député que de rester maire de la commune de Bigouille. C'est déjà choisi. C'est déjà fait. Vous prenez justement une cohabitation, un maximum de députés LR, c'est-à-dire que vous ne voteriez aucun texte issu du rassemblement En Marche ? Non, pourquoi pas. Quand des textes paraîtront bons, je crois qu'au niveau avec Les Républicains, ça va se faire avec Les Républicains. Vous savez, c'est dommage que je n'ai pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé en 2007 lorsque j'ai été élu. Quand on m'avait demandé, effectivement, j'ai dit, moi, quand la Corse est concernée, je voterai pour la Corse et quand c'est autre chose, je voterai avec l'UMP de l'époque. Alors, à la présidentielle, François Fillon a fait 25% dans la circonscription. Chez vous, à Bigouille, à l'EFL, est arrivé en tête à deux reprises. Vous ne profiterez pas de cette vague présidentielle. Est-ce que vous craignez un effet de le dégagisme, ce qu'on a appelé, contre les partis traditionnels ? Non. Écoutez, je me suis présenté déjà en 2007. C'était la majorité bleue. En 2012, la majorité rose. Et j'ai été élu avec le même écart de voix qu'en 2007. Je pense que ça doit bien se passer vu le travail qui a été fait en proximité, le travail que j'ai fait au niveau des collectivités locales et ensuite le bilan qui parle de lui-même. Alors, vous appuyez notamment sur ce bilan, souvent, notamment sur cette loi Gandolfi pour les prisonniers. En termes de projet, qu'est-ce que vous proposez pour cette mandature pour la Corse ? Alors, écoutez, il y a quatre projets principaux que j'avais déjà discutés avec Nicolas Sarkozy, qu'il avait pris sien pratiquement ce projet, que sont la continuité territoriale, c'est-à-dire le kilomètre aérien maritime et terrestre. Ensuite, un statut fiscal dérogatoire avec l'inscription de la Corse dans la Constitution pour préserver ce statut fiscal dérogatoire. Ensuite, l'adaptation de la loi littoral et montagne. Vous savez que dans le Cap-Corse, ils ne peuvent plus rien faire du tout. Rejeter de ce fait aussi le pas dû qui a été ce qu'une loi a fait et une autre peut le défaire. Vous pensez qu'il faut revenir dessus ? Moi, je pense. Et enfin, un nouveau programme exceptionnel d'investissement pour faire toutes les voies de communication de la Corse et particulièrement système autoroutier Bastia-Jaccio, Bastia-Bonifacio et les routes d'intérêt régional. Alors, il y a une unité, en tout cas à droite, il n'y a qu'une seule candidature. Est-ce que vous avez le soutien de la ville de Borgo, de la mairie de Bastia, de la droite, côté mairie de Bastia, Jean-Louis Milane ? Oui, apparemment. Donc, Jean-Louis Milane a pris position il y a trois jours de ça. Borgo, Luciane, je pense qu'aussi le problème est réglé à ce niveau. Je ne vois pas. Il n'y aura pas d'autres problématiques importantes. Une union de la droite, mais candidature de l'extrême droite, deux candidatures. Vous craignez des scores importants dans la vague présidentielle ? Écoutez, je pense. Vous savez que c'est difficile, étant donné qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer le 18. Mais je crois qu'il n'y aura pas de problème dans ce sens. Et espérons. On verra bien ce qui va se passer. Alors, en 2012, il y avait une triangulaire avec Gilles Siméon et Jean Soukary. Cette fois-ci, ça pourrait être le cas. Ou alors un duel, peut-être, face aux nationalistes. Est-ce que vous craignez cette situation ? Ils ont depuis gagné la mairie de Bastia, la région. Et quel serait votre argument dans ce cas-là ? Vous savez, les arguments, c'est... Je vous ai dit, le bilan, le parler suffisamment, ce qui a été fait pour la Corse. Parce que je ne sais pas si on pouvait faire un travail aussi important. Vous savez qu'au niveau de Bastia, tout le monde en parle, beaucoup, de faire grand-chose. Mais finalement, ce qui a fait pour Bastia, c'est moi. Quand vous voyez qu'au niveau de certaines installations de... Par exemple, je prends l'exemple de l'IGESA, dont le siège, c'est moi qui l'ai fait obtenir le siège à Bastia. La Chambre régionale de commerce et d'industrie, le siège est à Bastia. Ça, c'est moi encore. La Cour des comptes, la Cour régionale des comptes aussi, le siège est à Bastia. C'est moi. Et surtout, du point de vue santé, le deuxième IRM. Vous savez que dans le Sud, ils attendent toujours le deuxième IRM. Nous, nous l'avons... Y compris si vous êtes dans l'opposition, vous pensez pouvoir agir. Vous savez pourquoi ? Parce que par le front commun de députés, que j'avais fait non seulement de front commun de députés corse, mais les autres. Vous savez qu'il y a depuis 2007, j'ai fait venir 60 députés parlementaires nationaux qui sont vraiment les amis de la Corse. Merci, sauveur Grando Fichel, d'avoir accepté cette invitation. Et bon as-air. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501